Musique Le commissaire-président de Marseille me dit « Est-ce que ça t'arrange de faire une journée à Montpellier ? » Je lui dis « Oui, pourquoi pas ? » « Il me paraît qu'un bon tableau. » Donc je prends le train, j'arrête et j'arrive à Nier, on me tchate, je me dis « Je crois qu'un bon tableau. » On arrive près de Montpellier chez un vieux docteur qui va avoir 80 ans, 82 ans et sa femme qui a le même âge. On voit des tableaux moyens et des tableaux moyens et des tableaux moyens et puis il faut toujours discuter avec les gens. Et puis ils nous trouvaient sympathiques, ils ont dit « On va vous sortir un autre tableau. » Et c'était celui-là qu'ils ont sorti de sous leur lit. Et alors là j'ai eu un flash dingue. Je vous raconterai le flashback dans quelques minutes. J'ai dit « C'est le tableau qui a été publié par Laclotte. » Il y a 25 ans, je ne sais pas si vous savez qui était Michel Laclotte, mais c'était avec André Chastel, c'est les deux grands historiens d'art de l'art français du XXe siècle. Laclotte était 25 ans conservateur au Louvre et patron du musée du Louvre. Il a fait le musée d'Orsay, il a fait le musée du Louvre. C'est un gars d'une intégrité morale, d'une force de caractère. Enfin, le breton dans toute sa splendeur. Il est de Saint-Malo. Et sa grande spécialité, c'était les primitifs. Il y a très longtemps, parce que c'était flashback, j'étais juriste, parce qu'il y a des très imminents juristes parmi vous, du musée d'Orsay. Et il m'a dit « C'est vraiment un peu bête que vous fassiez du droit parce que vous n'avez vraiment pas beaucoup de culture et que vous feriez bien de faire autre chose. » Donc, il m'a dit « Bon, à l'époque, on était proche pour des raisons. On était proche et pendant deux ou trois ans ou quatre ans, il a essayé de m'apprendre des tableaux. Alors, il avait une patience d'ange parce que plus boeuf et crétin que moi, il n'y avait pas. Et quand même, il y a réussi à arriver. Enfin, il m'a trouvé une bourse pour aller aux États-Unis, enfin, des choses comme ça, pour voir des tableaux. On allait en Italie régulièrement. Et sa passion à lui, c'était les primitifs. Et sa passion à lui, c'était les puzzles. Il adorait les puzzles. Et ça, c'était un tableau qui appartenait à ses copains, ce que je ne savais pas, donc au docteur de Montpellier et à sa femme. Et il avait toujours dans l'idée que le tableau était dans le cercle d'Angelico. Mais je me dis, c'est un petit peu serré comme truc. Alors, on a passé, je me souviens très bien, c'était il y a 25 ans. On cherchait dans toute la doc sur l'Angelico. Il y avait moins de bouquins qu'il y avait maintenant. Il y a moins de photos. Ce que ça pouvait être. Parce qu'il avait l'impression que ça sortait d'un truc plus grand. Et alors, je me souviens très bien, c'était toujours il y a 25 ans. C'était toujours il y a un dimanche après-midi. On y était arrivé, ou presque. C'est-à-dire que, bon, ce tableau-là, enfin, je vous le fais en bref. Mais ce tableau-là, c'est la partie centrale, c'est grandeur nature. D'un grand tableau de Frangelico. Je pense que le tableau a été sorti d'Italie jusqu'au 18e siècle. A été peut-être piqué par un soldat napoléonien. Parce que, vous savez, ça peut arriver, ces choses-là. Et il a fait une espèce de massacre à la tronçonneuse. Il a pris ça et il a découpé le tableau en morceaux. Parce que c'était peut-être plus facile à vendre. Et en plus, il pensait qu'il aurait moins d'emmerdemants. Je pense que c'est ça. Parce que tous les tableaux se retrouvent sur le marché de l'art dans les années 1820. Alors, les tableaux sont complètement éclatés. Alors, je vous le fais. Parce que ce qui était amusant, c'était... Parce qu'il y a plein de tableaux de Frangelico. Il y a plein de tableaux de petits tableaux. C'était d'essayer de savoir plus ou moins comment on pouvait le mettre. Alors, les tableaux sont... Celui-là est au musée d'Anvers. Celui-là, c'est le chef-d'oeuvre du musée de Cherbourg. Celui-là, c'est celui du musée de Chantilly. Et celui-là, c'est celui du musée de Philadelphie. Je ne vous fais pas les détails. Mais on avait assez vite relié celui-ci avec celui-là. Parce que ça se continue. Le petit moine qui est là, que vous avez là, le petit bout, est au musée de Cherbourg. Ça va bien sur la montagne. Ça va bien sur tout. Ça vient bien sur la couronne d'arbre. On se disait, ça y est, ça, avec Cherbourg, on avait assez vite trouvé. Ensuite, on s'était amusé. Et alors, moi, j'avais toujours l'impression que celui-là allait avec celui-là. Mais à l'époque, ce n'était pas facile de le prouver. Alors, on m'avait envoyé un courrier au musée de Chantilly pour demander qu'il restaure le tableau. Et un courrier au musée de Philadelphie pour qu'il restaure le tableau. Alors, on a vu comme ça arriver un an après les tableaux restaurés. Et vous voyez que le petit moine qui est là, tient une corde. Et la corde, vous voyez, elle se continue dans le tableau du musée de Philadelphie. Donc, c'était assez facile. Ensuite, on n'a pas eu trop de mal à cause de ça, de relier ces deux tableaux-là ensemble. Donc, c'était un ensemble qui n'était pas mal. Alors, on avait tac, 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 tac. Alors, on a eu un peu plus de mal parce que celui-là était tout en mauvais état, etc. On était tout en mauvais état. Et il a fallu vraiment, parce que vous savez que les Flamands sont toujours un peu radins et qu'ils détestent toucher leur tableau. Et du coup, on a eu un peu de mal. On a même dû payer de notre poche la restauration pour que les tableaux, les rochers arrivent ici. Et on voit que les rochers se complètent les uns avec les autres. Bon, on avait un truc qui était épatant. Donc, on a attendu des années et des années. Et Laclaude a fini par publier le tableau en 2005. Et moi, quand je suis arrivé chez les gens à Montpellier, j'ai trouvé ça. J'ai dit, je n'ai pas dit c'est Franck Angelico. J'ai dit, c'est le tableau publié par Laclaude parce que c'était quand même lui. C'était son jeu tous les dimanches de réunir tous les tableaux. Donc, c'est un tableau, c'est très joli. Enfin, vous connaissez Franck Angelico, je pense. C'est le grand peintre. C'est Florence. Florence, c'est les années 1430, 1440. C'est des années incroyables. C'est des années incroyables au niveau politique. Il commence à y avoir des grandes familles avec une grande famille qui s'appelle les Métis. Qui sont des gens très importants. C'est l'année où on crée la banque. Il y a Bruges d'un côté et il y a Florence de l'autre. C'est deux grandes villes qui décident d'avancer, qui font marcher le commerce international. Et qui font marcher la banque. C'est un essor incroyable. Et évidemment, partout où il y a de l'argent, partout où il y a des peintres qui arrivent. Parce qu'on construit des églises. On construit, on construit, on construit, on construit à tour de bras. Et les Métis, c'est à la fois les plus grands banquiers du monde. Ils font venir le peintre le plus important, le plus révolutionnaire de l'époque. Ils s'appellent Masaccio. Et Masaccio fait une grande église, la chapelle du Carminet, qui est vraiment le triomphe de la bourgeoisie, de l'homme. Parce qu'à l'époque, avant il y avait Dieu. Maintenant il y a le président Mauss. Mais entre les deux, entre les dieux et le dieu, il y a le développement de l'humanisme. Et c'est-à-dire, on s'est aperçu que l'humanisme, l'homme en quelque chose, était quelque chose d'important. Qu'il arrive à faire de l'argent, etc. Et c'était ça qui était assez magique. Donc Masaccio, c'est le peintre qui fait l'homme, qui est l'homme qui fait une activité énorme, qui est costaud, etc. Avant, il n'y avait que des fonds d'or et des choses comme ça, des choses assez miniaturistes. Et Masaccio, c'est très important, mais trop important à côté. Et ce qui est marrant, c'est que Com de Médicis, qui est le patron dans les années 1430 de Florence, et d'un, il crée la banque moderne, et d'autre, il développe un courant monastique très important qui essaye de privilégier ce qu'on appelle l'âge d'or, c'est-à-dire le siècle d'avant, qui était des siècles peut-être moins riches financièrement, mais plus heureux. Et il développe des ordres et des ordres et des ordres à Florence, et donc ils sont passionnés. Il y a tout un courant de pensée qui est marqué par le retour, par l'âge d'or, ce moment de perfection où les gens étaient les uns bien avec les autres, etc. Vous voyez, ça c'est... Par exemple, ici vous avez Saint-Romua qui refuse à Auton III de rentrer, de rentrer dans la maison parce que... Mais vous voyez, cette espèce de courtoisie des gens avec les gens. Ici, vous avez, dans le tableau de Cherbourg, qui est le plus beau de la série, vous avez Saint-Augustin qui est en train de prier énormément. Vous voyez, il n'y a pas plus joli. Pour moi, le type qui prie, c'est le penseur de Rodin, et c'est le Saint-Augustin du musée de Cherbourg. Il est la tête dans les mains, il est assis dans un triangle comme ça, très beau. Il a la tête dans les mains, il pense et il prie. À côté, vous avez son serviteur qui est comme ça, et qui lui est en mode nerf parce qu'il ne pense pas comme son patron, mais il se dit, mais qu'est-ce qu'il est beau, le type en train de regarder le penser. Et ça, et ça, et ça. Le tableau du milieu, alors, vous allez regarder le tableau, je ne vais pas vous faire un fromage sur le tableau, qui est un tableau que j'aime beaucoup. Ce qui est très joli, il y a de l'atelier là-dedans, mais ce qu'il faut que vous regardiez, c'est cette espèce de monde parfait que Frangelico, il n'y a pas plus joli que la citadelle. Vous le regarderez, il y a un tableau que je vous laisse, évidemment, toute la soirée, vous pouvez le regarder et le demander. Il n'y a pas plus joli que ces petits moines qui jouent aux cartes, ou qui jouent. Il y a très joli, c'est l'Inde qui porte. Très joli, c'est la manière de faire les paysages, la nature, cette espèce de... Ça, on est vraiment dans un monde siennois ou dans un monde toscan. C'est la maison, le château qui est sur la colline, qui regarde la mer. Il n'y a pas plus joli que les petits arbres. Il y a cette espèce qui est beau chez Frangelico, c'est cette poésie des couleurs, cette amitié des couleurs, cette finesse. Cette finesse de la lumière, c'est un peintre de la lumière, Frangelico. Il y a, regardez, ça peut être horrible, c'est une débaille, donc c'est sur la vie des moines. Vous voyez ici, trois rois qui regardent trois cadavres. Alors évidemment, c'est horrible, parce qu'en fait, il y a un grand moine qui explique que c'est bien beau d'être roi, mais regardez, vous aussi, vous finirez dans les tombeaux, alors il montre un cadavre très décomposé, un cadavre presque décomposé, et un cadavre pas décomposé du tout. Enfin, pour les chirurgiens, pour vous, c'est facile. Mais ce qui est rigolo, c'est pas de voir l'histoire, qui est une histoire affreuse, mais regardez avec quelle curiosité le dernier roi regarde par-dessus son cheval pour regarder ce qui se passe. Je trouve qu'il y a une espèce d'intimité du merveilleux, il y a une espèce de proximité, une beauté de la lumière, il y a une espèce de tendresse, c'est un peintre tendre. Enfin, vous savez ce qu'il a fait, Fiesol, qu'il a fait Sandmarco, il a fait plein de choses, mais il a fait cette espèce de tébaïde dans laquelle il a essayé de mettre toute sa poésie, son intimité, sa gentillesse, sa tendresse, qui fait qu'il est devenu le frère rapidement de son vivant. Bon, maintenant, on a bien parlé, puis moi, je vais boire un coup. Bravo ! Bravo René.